Bonjour, bienvenue dans la maison des parents. Si vous venez de nous rejoindre sur France 4, vous étiez peut-être avec nous il y a quelques minutes dans la maison des maternelles. Vous savez qu'après les enfants très petits, on s'occupe des plus grands. Alors ce matin, on va se pencher sur un sujet qui n'est pas évident à appréhender. Ce sont les jeunes qui ne se reconnaissent ni en tant que filles, ni en tant que garçons. On les appelle non-binaires. J'ai jamais eu à me poser, petite, la question de savoir si j'étais une fille ou un garçon, ou aucun des deux, parce que je pense que je n'ai pas eu une éducation au genre et par mes parents. et je n'ai jamais été élevée comme une fille, j'ai été élevée comme un enfant. Ça a intervenu beaucoup plus tard, quand il y a eu la puberté. Je me suis dit, genre, là, il y a un truc qui a changé, qui a fait que je me suis déplacée et que je suis arrivée dans une case qui était la case de jeunes femmes. Un jeune sur cinq, c'est énorme, ne se reconnaîtrait plus dans les catégories hommes ou femmes, et encore moins dans le genre qui lui a été assigné à la naissance et s'interroge sur son identité. Comment vit-on lorsqu'on se sent à la fois fille et garçon ? À quel âge est-ce que ça commence ? Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours ? Et comment est-ce que c'est accepté surtout par notre société ? Dans quelques instants, on va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Et on est entre filles aujourd'hui, ce qui fait du bien de temps en temps d'être trop gonzesse, n'est-ce pas Marie Perrarnus ? Oui, Agathe. Vous pouvez aussi déformer mon nom. Oui, mais je n'ai pas votre imagination. Il y a Agathe le Macaron. Ah bah il y a Agathe le Macaron qui sévit sur les réseaux puisque nous sommes singées. Oui, avec Benjamin Mulet. Oui, Agathe le Macaron, voilà, donc on est singées. Moi, on m'appelait plutôt Le Curon. Quand j'étais à l'école, ça me faisait vraiment plaisir. Oui, j'imagine. Et vous, Yasmineus ? Oui, ça va bien. Comment on vous appelait, petite ? On m'appelait Yasmine. Parce qu'on avait peur de moi, je pense. Ah bah oui, vous faites très peur. Donc voilà, il n'y a pas de moquerie. Vous avez remarqué d'ailleurs que je n'insiste pas trop. Non, voilà. Marie, je suis plus à l'aise. Mais alors vous, à tout moment, elle peut me faire son regard de 020. Alors, on va évidemment parler de notre sujet du jour. Yasmine, avec les enfants et les ados, vous êtes revenue à la base. Vous avez demandé ce qu'est pour eux une fille et ce qu'est pour eux un garçon. Oui, et puis alors, est-ce qu'être une fille ou un garçon, ça détermine nos aptitudes et nos traits de caractère selon eux ? Alors, vous allez entendre des enfants de primaire qui ont un regard très intéressant sur le sujet, notamment sur la question de la sensibilité. D'après eux, un garçon peut-il être aussi sensible qu'une fille ? Et d'ailleurs, est-ce qu'une fille est forcément sensible parce qu'elle est une fille ? Voilà, ce sont des phrases un peu alambiquées, mais je vous propose d'écouter leur réponse. Regardez. Les filles, elles sont gentilles. Elles ont un bon style. Les garçons, ils font leur bad boy. Et elles portent des talons ou des robes. Les filles, elles pleurent beaucoup trop. Moi, j'en ai marre de pleurer tout le temps pour rien. Mais les garçons, elles sont aussi blessés, mais moins. Des fois, mon père, il me dit « pleure pas ». Il n'y a que les filles qui pleurent, il me dit ça. Mais ça ne se fait pas quand même. Aussi, il y a les garçons qui pleurent. Dans la vie, il n'y a pas que les filles. Tout le monde peut pleurer un jour. Les filles ont des qualités que les garçons n'ont pas. Et les garçons ont des qualités que les filles n'ont pas. Il y en a qui disent que les filles, c'est les plus intelligents, et les garçons, c'est les plus forts, mais c'est nul. Enfin, il n'y a pas d'intelligence forte. Tout le monde, les filles sont intelligents et forts, les garçons sont intelligents et forts. Mais tout le monde a le même cerveau. Tout le monde a le même nombre de neurones. Moi, je préfère être un garçon, mais si ça se trouve, si j'avais été une fille, j'aurais préféré être une fille. On était tous pareils. Ça d'être tous les défis, bien sûr. Moi, j'aime bien, on a tous les mêmes cerveaux, on a tous les mêmes nombres de neurones, nom d'un chien galeux. Merci beaucoup. Alors, c'est un thème, quand même, qui est à ce jour assez méconnu, Marie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet ? Eh oui, alors, on va s'atteler aux sciences sociales. Parce que le sexe d'une personne, en fait, ça désigne, on le sait bien, les caractéristiques biologiques. Alors que le genre, lui, va renvoyer à une construction sociale. Donc, l'identité de genre, elle n'est pas forcément alignée sur l'identité sexuelle. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce nouveau terme, vous en avez parlé, c'est le terme de non-binaire qui a fait son apparition. Alors, pas si récemment que ça, mais en tout cas, nous, on en parle depuis très, très peu. Il regroupe les personnes, en fait, dont le genre se retrouve en dehors de cette binarité homme-femme. Alors, ils n'ont soit ni l'impression d'être un homme ni une femme, ou bien, à l'inverse, considèrent à la fois homme et femme. Voilà. Donc, en 2016, si on s'intéresse aux chiffres, une étude montrait que 56% des 13-20 ans connaissaient une personne qui se qualifiait à travers des pronoms neutres, au lieu de nos pronoms très classiques, féminins, masculins. C'est vrai que la langue française, en plus, c'est une langue très, très genrée. Donc, l'apparition de pronoms neutres, il y a yel, il, lui, oeil, yol, il y en a énormément. Donc, on peut en retrouver en ligne. Il y a des chaînes YouTube qui sont extrêmement bien faites sur le sujet et qui vous apprennent, justement, à parler à des personnes non-binaires, justement, pour ne pas commettre d'impair. Alors, 74% considèrent d'ailleurs que le genre ne définit pas une personne autant qu'avant. Donc, on voit qu'il y a une évolution aussi dans les mentalités. Et 48% des jeunes se considèrent comme complètement hétérosexuels. Donc, ça fait moins de la moitié des gens qui se considèrent pleinement hétérosexuels. Alors, on peut le dire, la génération Z, la frontière entre le féminin et le masculin, vous voyez, moi-même, j'ai du mal à prononcer ces mots, est obsolète. Alors, en 2018, il y a un sondage qui a montré que certains jeunes s'identifient comme no gender. Alors, là aussi, c'est une expression qu'on n'avait pas forcément entendue avant. C'est 8%. D'autres préfèrent le terme de gender fluid. Donc, il varie, voilà. Mais c'est... C'est-à-dire qu'un jour, ils vont s'habiller en homme, un jour, s'habiller en femme, un jour, se sentir plus homme, plus femme, etc. Mais le concept de non-binaire, c'est celui qui semble le plus adéquat aujourd'hui pour 36% d'entre eux. Alors, si on s'intéresse aux plus âgés, j'entends par là les 18-30 ans, pas encore nous, mais voilà, 22% d'entre eux se disent ne pas se reconnaître dans la catégorie homme-femme. Donc, c'est un petit peu moins que chez les plus jeunes, mais en tout cas, c'était déjà quelque chose qui se ressentait. Alors, la non-binarité d'une personne, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui aussi. Elle peut provoquer d'intenses réactions de rejets en milieu scolaire ou familial. Nous, on est très bienveillants ici, mais ce n'est pas le cas de partout. Malheureusement, le rejet des personnes non-binaires, d'ailleurs, est appelé ambiphobie, d'un néologisme qui a été formé par le NB non-binaire prononcé à l'English, bien entendu. Des enjeux, donc, tels que l'accès aux soins de santé, le harcèlement, la discrimination et la violence. En fait, on va retrouver les mêmes problématiques chez les personnes transgenres dont on a déjà parlé ici et chez les personnes non-binaires. En tout cas, c'est une énorme proportion. Donc, il était temps qu'on fasse cette émission et qu'on en parle. Vous voulez réagir ? C'est un sujet qui, parfois, peut vous laisser sans voix parce que j'ai l'impression qu'à une certaine génération, on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe, en fait, dans cette génération Z. Donc, si vous avez, je ne sais pas, des questionnements qui sont totalement légitimes, n'hésitez pas à nous les transmettre sur les réseaux sociaux. Vous avez toute la panoplie pour ce faire. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tutti quanti, pic-puc, flac-tchac. Ce sont des nouveaux réseaux que nous avons créés avec Marie et Yasmine. Et puis, évidemment, tous les dossiers que nous traitons dans l'émission, vous les retrouvez sur le portail de la Maison des Parents, lamesondesmaternelles.fr. Il y a à la fois les angoisses que vous avez pour vos petits-enfants et les angoisses que vous avez pour vos grands-enfants. Tout de suite, non-binaire, neutre, à genre, gender, fluide. On se dit tout avec nos invités. Mal à l'aise dans leur sexe de naissance, ces jeunes ne se sentent ni hommes, ni femmes, ou se sentent un peu des deux. Ne pas choisir entre un genre ou un autre, cette revendication explose sur les réseaux sociaux. Elle est relayée par des icônes comme les chanteurs Bilal Hassani, par exemple, ou encore Sam Smith. Alors, est-ce que c'est une tendance éphémère ou c'est une mutation profonde de notre société de sexe ? Mais combien de genres ? Les pronoms « ils », « elles » sont-ils dépassés ? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui Jasmine ou Fawzi. Bonjour. Alors, vous êtes vendeur, make-up artiste, artiste, et vous êtes toujours sentie autant fille que garçon. Voilà. Mais vraiment, 50-50. Vous allez nous raconter comment ça se passe au quotidien et puis comment ça s'est passé avant parce que c'est peut-être plus facile à vivre aujourd'hui qu'avant à vos côtés. Otto, bonjour Otto. Bonjour. Vous êtes photographe et mannequin. Vous avez longtemps été perdue entre les deux genres. Vous avez mis du temps à comprendre qui vous étiez et vous allez nous expliquer comment vous vous êtes enfin trouvée. Ça peut aider beaucoup de téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent. Et puis, pour nous éclairer sur ce sujet délicat, on accueille Serge Effez. Bonjour Serge. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir, évidemment. Je rappelle que vous êtes psychiatre et thérapeute familiale. Vous dirigez une unité de soins à la pitié salpêtrière. Vous venez de publier un livre qui s'appelle Transition, réinventer le genre. C'est aux éditions Calman-Lévy. Vous êtes aussi l'auteur de Le nouvel ordre sexuel. Pourquoi devient-on fille ou garçon ? Aux éditions Kéraud. Voilà déjà un peu de littérature pour vous familiariser avec le sujet. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Jasmine, je vais choisir Jasmine parce qu'on m'a présenté à vous comme ça tout à l'heure. Mais enfin, j'aurais pu dire Fauzi aussi. Comment est-ce que vous vous définissez et justement, comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle ? Moi, je choisis Jasmine parce que j'imagine que les deux vous vont. Après, c'est vrai que moi, ma famille en général et même mes amis m'appelle par mon prénom assigné à ma naissance donc Fauzi. Ça ne me dérange pas mais c'est vrai que quand je suis dans un milieu public ou entouré de plusieurs personnes, je préfère qu'on m'appelle Jasmine plus pour, on va dire, pour ma sécurité. C'est ça. Donc, les deux prénoms font partie de moi. Il n'y en a pas un qui vous aide. Non, pas du tout, non. Alors, vous êtes assigné, vous êtes né assigné garçon, on va dire ça comme ça mais vous avez une apparence féminine. Comment est-ce que vous souhaitez être genré ? Alors, moi, je suis une personne non-binaire. Alors, je ne me reconnais pas totalement dans le genre masculin et le genre féminin. Je suis vraiment entre les deux genres. Donc, je suis une personne neutre mais... Ça veut dire quoi, alors, une personne neutre ? Une personne neutre, c'est vraiment, en gros, je ne suis pas totalement dans un genre, dans une case, en fait. Vous vous sentez bien dans les deux genres ? Voilà, c'est ça. Et vous passez hyper facilement de l'un à l'autre ? Pour ma part, ce n'est pas le fait de passer de l'un à l'autre. Ce n'est pas un effort que je fais. Ça se fait vraiment naturellement. C'est ça. Ce n'est pas une situation qui va dire bon, là, je dois être une femme donc je dois me comporter comme telle ou quoi. Ce n'est pas réfléchi du tout. Non, pas du tout. C'est totalement naturel. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ça vous définit de façon, je veux dire, archaïque, c'est ultra profond, quoi. Ce n'est pas quelque chose de construit. Ah non, comme je l'ai dit, je n'ai fait pas d'efforts pour être justement, être ces deux genres-là. Je suis né, mais c'est vrai qu'avant, je n'avais pas, on va dire, comment dire, le fait que je sois non-binaire, je ne savais pas parce qu'on n'en parlait pas. C'est ça. Donc, j'ai vraiment pris du temps vraiment pour me construire parce que je sais que je suis une personne justement non-binaire, donc tout va bien. Otto, c'est quoi la non-binarité pour vous ? Alors, pour moi, je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est que la non-binarité fait partie des transidentités au sens où il y a une inadéquation avec le genre assigné à la naissance pour schématiser un peu. Enfin, je dirais que, par exemple, une petite fille qu'on va assigner, donc fille, enfin, à la naissance, qui dira, non, non, en fait, moi, je suis un garçon est ce qu'on appelle un homme trans. À l'inverse, une personne qu'on va assigner homme à la naissance et qui se reconnaît telle qu'étant une femme sera une femme trans. Donc, la non-binarité fait partie des transidentités au sens où il y a aussi ce sentiment d'inadéquation, mais la différence, c'est le fait de ne pas se ressentir dans le pôle à l'extrémité inverse, dans le genre vraiment à l'opposé, mais plus, voilà, entre les deux. Et c'est vraiment une question de ressenti. Je pense que c'est important d'insister là-dessus aussi. Vous, vous ne vous sentez ni fille ni garçon ? C'est ça, exactement. Voilà. Alors que, Jasmine, vous êtes à la fois fille et garçon. Voilà, il y a quand même une nuance entre les deux. Je pense que... Enfin, après, c'est une question de terme, mais ça se rejoint un peu aussi. Oui, bien sûr. L'un et l'autre, un peu des deux. À partir de quel âge est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça ? Honnêtement, j'ai l'impression que du plus loin que je me souvienne, ça a toujours été là. Je me suis toujours... J'ai toujours ressenti cette un peu... Voilà, de non-conformité, ce sentiment de décalage, d'inadéquation au genre qui m'a été assignée. Et ouais, vraiment, dans mes plus tôt souvenirs, bon, je jouais pas mal avec les garçons, mais en fait, je jouais aussi avec les filles et ce qui fait que j'appartenais un peu aux deux groupes sans vraiment n'appartenir à aucun des deux. Il n'y avait pas un groupe quand même dans lequel vous vous sentiez plus à l'aise ? Je me sentais peut-être plus à l'aise avec les garçons, mais en fait, le truc, c'est que j'étais quand même trop fille pour être totalement assimilée à eux et j'avais le problème inverse avec les filles où en fait, finalement, je n'étais pas assez fille pour être assimilée totalement à ce groupe-là aussi. Oui, c'est ça. Serge-Éphèse, il y a deux sexes. Il y a combien de genres ? Ouf ! Autant qu'on veut. On le construit, on l'invente et à partir du moment où on l'invente, tout est possible par rapport à ça et c'est ce qu'on voit là. On est au fond, on est passé du où-ou. C'est-à-dire, on est soit garçon, soit fille, on a tous été construits comme ça depuis des millénaires, une binarité qui organise la pensée, qui organise le monde, qui organise la culture, qui organise les mythes, qui organise la société dans son ensemble et petit à petit, on voit que ça se fissure un peu, cette certitude de cette binarité. Non pas qu'il y ait deux sexes parce que ça, on sait bien que dans la biologie, que ce soit dans les plantes, chez les abeilles ou chez les papillons, il y a toujours du mâle et de la femelle. Mais par contre, que cet état biologique mâle-femelle corresponde à deux entités aussi distinctes, ça, c'est une certitude qui est en train de s'effacer de plus en plus. Et effectivement, on n'est plus dans le où-ou. Alors, est-ce qu'on est dans le nini ou dans le ehé ? Moi, je préfère le ehé au nini parce que nini, on a l'impression qu'on n'est plus personne. C'est ça. Tandis que ehé, on prend finalement des caractéristiques là où on a envie de les prendre et on les construit ensemble. Alors, vous dites que le genre masculin ou féminin n'est pas déterminé à la naissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, on est mâle ou femelle sauf quelques cas d'intersexuation qui existent aussi mais enfin qui sont quand même très rares. Donc, on va dire dans la majorité des cas, on est mâle ou femelle on construit son identité et on construit son identité en fonction de ce qu'on va prendre dans son environnement, de à qui on s'identifie, la façon dont les parents aussi s'adressent à vous, la façon qu'on aime autour de soi. C'est un petit peu, je ne sais pas, comme se promener dans un jardin, on va aimer tel arbre, telle fleur, etc. Donc, on va aimer telle chose qui est plutôt féminin ou telle chose qui est plutôt masculine et on va performer d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus jouer un rôle social. Les garçons apprennent à jouer un rôle social de garçon. Ils ne viennent plus bagarreurs, etc. Les filles apprennent à jouer un rôle social de fille. Elles attendent le prince charmant d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, la plupart des enfants, ils n'ont plus envie de ça. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'inventer davantage en prenant à droite et à gauche des éléments dits masculins et féminins pour se construire et construire une identité spécifique parce qu'on est dans une époque aussi où les individus vont changer. Les individus, ils sont sommés de s'inventer, de se construire beaucoup plus qu'autrefois où on les assignait non seulement à un sexe à la naissance mais à des rôles sociaux extrêmement précis. Mais donc ça veut dire que les enfants sont conditionnés à être un garçon ou à être une fille ? Bien sûr. Bien sûr. Bien évidemment. Comment dire ? Il n'y a pas d'inné dans le comportement des filles et des garçons puisqu'on voit qu'à travers les époques, à travers les cultures, tout ça varie énormément. Il n'y a pas un invariant qui serait des conduites féminines ou masculines. On voit bien depuis 50 ans comment les compétences et les caractéristiques féminines ont explosé dans la société. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'étaient nos grands-mères et ce qu'elles devaient être. On voit bien que les femmes conduisent des avions, prennent des fusées, dirigent des sociétés, dirigent le monde. C'est-à-dire qu'on a acquis des compétences qui étaient dites masculines. Donc tout ça n'est pas inné. Tout ça fait partie de la culture. Donc quand on entend des parents dire « Moi, j'ai eu beau offrir des poupées à mon petit garçon, il a quand même joué avec des voitures », c'est que malgré... On ne s'en est pas rendu compte mais on l'a quand même conditionné à ça. On l'a quand même ramené à son rôle de garçon. Oui, mais ce petit garçon il voit bien ce qui se passe autour de lui. Il voit bien que l'ensemble des garçons va plutôt jouer avec des voitures. Il va s'identifier à cet ensemble de garçons. Donc voilà. Mais vous savez, il y a une expérience qui est marrante, c'est que vous mettez des enfants dans un magasin de jouets, un immense magasin de jouets. La plupart des garçons vont aller vers les jouets dits de garçons, les jouets bleus, les filles vers les jouets roses. Mais il y en a qui changent de rayon très spontanément. Il y en a qui se dirigent plutôt à droite et à gauche. Et quand vous mettez une caméra, vous voyez les papas qui voient leurs petits garçons se diriger vers les poupées qui les prennent par l'épaule et qui les remettent dans le droit chemin. Oui, c'est ça. Oui, on a quand même un lourd héritage culturel. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'interrogent sur leur identité. Vous le constatez, j'imagine, vous, dans votre cabinet ? C'est une explosion. C'est vrai ? C'est un raz-de-marée. Non, mais c'est vrai. Alors peut-être parce que je suis devenu un peu plus spécialisé sur ces questions-là et sur l'accueil de ces jeunes. Mais j'ai des dizaines et des dizaines de demandes par jour de parents qui veulent aider et soutenir leur enfant dans sa trajectoire et qui ne les jugent pas mais qui disent je ne comprends pas, je ne comprends pas qui il est. Lui-même a des difficultés à se comprendre. Il se sent plus fils, il se sent plus garçon. C'est difficile à l'école. On se moque de lui, on se moque d'elle, etc. Comment est-ce qu'on peut les aider ? Alors parmi les jeunes qui se reconnaissent ni en fille ni en garçon, nous avons rencontré Camille qui depuis deux ans assume totalement sa non-binarité. C'est un reportage à Orléans de Bérénice Gabriel. Ah oui. Non, non, il t'a trouché en mode. C'est ma carte. Ma super carte d'identité. J'ai fait une demande de changement de prénom auprès de la mairie de la ville dans laquelle j'habitais parce que j'avais un prénom de naissance qui était extrêmement féminin, qui n'était pas du tout mixte. Je n'étais pas du tout cette personne-là et ce prénom ne correspondait pas. Et en fait, mon deuxième prénom, c'était Camille, deux L-E. Et du coup, je l'ai raccourci en Camille, c'est A-M-I. Ton prénom, quand on t'avait donné à la naissance, même avant que tu te questionnes sur ton identité de genre, il ne te plaisait pas, donc ça ne m'étonnait pas. Mais je n'avais pas forcément conscience que c'était en rapport à ça. C'était ça l'enjeu, oui. Je n'ai jamais eu à me poser petite la question de savoir si j'étais une fille ou un garçon ou aucun des deux parce que je pense que je n'ai pas eu une éducation genrée par mes parents et je n'ai jamais été élevée comme une fille. J'ai été élevée comme un enfant. Ça a intervenu beaucoup plus tard quand il y a eu la puberté. Je me suis dit, là, il y a un truc qui a changé, qui a fait que je me suis déplacée et que je suis arrivée dans une case qui était la case de jeunes femmes. Et là, je me suis dit « Waouh, ok, un truc qui n'a pas du tout confort, tu vois, à ce moment-là. » Je pense que la société actuelle n'est pas du tout adaptée et pas du tout inclusive pour les personnes trans, les personnes queer, les personnes non-binaires parce que déjà, tout est genré et catégorisé de manière super binaire. Tu as les toilettes des hommes, tu as les femmes, tu as même tous les vestiaires. Tu as l'impression que c'est un peu des tout petits combats que personne ne va comprendre ou va se dire « Ce n'est pas important, on va prendre des toilettes avec des poubelles, on s'en fout. » En fait, il n'y a pas de poubelle dans les toilettes hommes, c'est parce qu'on considère que les hommes n'ont pas leurs règles, n'ont pas de menstruation et encore une fois, on invisibilise ton identité tous les jours, quotidiennement. Pour mon diplôme, je vais axer en trois points, genre sur les trois piliers fondamentaux du patriarcat. Et du coup, dans ces trois pôles-là, je pense que dans le dernier, c'est dans celui-là que je vais intégrer les photos. Quand tu fais ton CO pour dire que... Enfin, ton coming-out pour dire que tu es NB, non-binaire et tout, tout de suite, il se pose la question de la grossesse, genre « Est-ce que tu vas apporter un enfant ? » « Est-ce qu'il t'appellera maman ? » Et je suis là, genre « Non, en fait, la question ne se posait déjà pas avant. » Genre moi, là, ça a mis en lumière des trucs... Des questions de mon entourage qui n'étaient pas du tout les miennes, tu vois. Je pense que les personnes qui ont l'impression que c'est un effet de mode ou une tendance, déjà, sont hyper, hyper influencées par le fait que c'est quelque chose qui sort beaucoup maintenant, dont on parle beaucoup. Mais en fait, c'est pas parce qu'on en parlait peu ou moins avant que ça n'existait pas. Et c'est aussi un truc qu'on assimile beaucoup à la jeunesse, en fait, aux personnes qui ont genre une vingtaine d'années. Moi, je connais des personnes qui ont plus de 50 ans et qui sont non-binaires et qui, voilà, se reconnaissent pas dans la binarité. Oh non, il y a Duc, Duc. Duc, Duc. Non. Regardez ce gros beau gosse, là. Je pense que c'est pas mon avenir personnel qui me préoccupe le plus. Je pense que c'est depuis que mes soeurs ont eu des enfants, je suis beaucoup plus attentive au fait que j'aimerais, en fait, qu'ils se développent sans être dans des carcans genre et super binaires et tout ça. Et c'est des enfants à qui je veux qu'on laisse la possibilité d'être ce qu'ils veulent être et ce qu'ils sont, en fait, réellement. Pour mon futur à moi, je me dis pas que je pourrais faire changer grand-chose. Mais je pense que je pourrais le faire changer pour les générations après. Voilà, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous donne la parole aujourd'hui. C'est parce que je pense que c'est très important d'en parler et d'en reparler. Alors, parmi les arguments des gens qui comprennent pas, mais ce qu'on peut entendre aussi, parce que les anciennes générations, ça peut être parfois un petit peu curieux pour eux, il y a des gens qui disent que c'est un effet de mode. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? C'est vraiment une façon de balayer ça comme si c'était rien du tout. Alors qu'à mon avis, c'est vraiment une mutation très profonde des sociétés dans lesquelles on est. Vous savez, quand les femmes dans les années 20-30 ont voulu acquérir leur autonomie, c'est la mode, c'est la mode des garçons. Vous savez, elles se coupaient les cheveux, elles se mettaient des petits chapeaux comme ça. On disait, c'est un effet de mode, ça va vite passer. On voit ce que l'émancipation féminine est devenue. Quand les homosexuels dans les années 70 sont sortis dans la rue en disant, on ne veut pas être des citoyens de seconde zone, on a dit, mais c'est une épidémie. Qu'est-ce que c'est que tous ces homosexuels ? On n'en voyait pas jusque-là. C'est sûrement un effet de mode. Et puis, en fait, on voit maintenant la place qu'occupe l'homosexualité dans nos sociétés. Et là, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est plus profond qu'un effet de mode. C'est un vrai bouleversement de ce que sont les rapports de genre. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? C'est toute la question du patriarcat et toute la question de la domination masculine dans nos sociétés qui est en train de s'effriter vers une égalité très profonde. Et à partir du moment où on va vers cette égalité, je crois qu'on va de plus en plus vers la mixité, d'une part, et vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide dans les rôles de genre. Il y a des pays dans lesquels c'est mieux compris, où on en parle plus ? C'est toujours pareil. Plus on va vers le nord, plus on s'éloigne du patriarcat. Et oui. Et plus on va vers le nord, vers les pays nordiques, plus tout ça sont des choses qui sont beaucoup plus banalisées et beaucoup plus courantes. Bon, moi je vous propose qu'on aille s'installer à Copenhague. Voilà, ça me paraît évident. Otto, quels souvenirs vous avez de votre enfance ? Comme je le disais, c'est vrai que j'étais pas vraiment à ma place dans quelque catégorie que ce soit. Ça posait des problèmes ? Vous vous sentiez plutôt bien dans vos baskets malgré tout ça ? Je pense que ce serait faux de dire que ça posait pas de problème dans le sens où quand on est censé être une fille mais qui ne se comporte pas comme une fille, on subit beaucoup d'injonctions, de réprimandes et on se fait un peu de tordre pour correspondre à ce qui est attendu d'une fille. Je me souviens par exemple, un exemple qui était assez marquant, j'étais en CE2, je pense, enfin non, CM2, assez jeune, c'était avant la puberté, je jouais au foot avec les garçons, en été, il faisait super chaud et les garçons retiraient un nain leur t-shirt, voilà, et moi j'avais longuement hésité avant de le faire parce que vraiment c'était la canicule et tout, je ne l'avais pas fait. qui n'était pas formé à l'époque ? Pas du tout, mon corps était strictement identique à celui des garçons avec lesquels je jouais et en fait, le lendemain, après que ça m'ait torturé l'esprit, je me suis dit non mais en fait, il n'y a aucune raison, je vais enlever mon t-shirt, on fait les équipes et tout, en plus j'étais dans l'équipe des 100 maillots donc en fait, je me dis, ok, ni une ni deux, bim, j'enlève mon maillot en même temps que les autres et à partir de ce moment-là, tout de suite, les réprimandes ont commencé à peser sur moi avec ce truc de eh mais qu'est-ce qui est fou, elle, mes espèces de sales garçons manqués, mais remets ton t-shirt, qu'est-ce qui est fou, en plus t'as pas de néné donc ce qui prouve bien déjà l'absurdité de la réprimande parce que de fait, enfin mon corps était identique à mon pote Thomas qui jouait à côté de moi. Si vous aviez eu des nénés, vous n'auriez certainement pas enlevé votre t-shirt en plus j'imaginais probablement pas, exactement mais ça montre bien à quel point dès très jeune en fait, il y a cette injonction qui pèse à devoir se conformer à l'idée qu'on se fait d'une fille quand on est assigné fille à la naissance et donc on voit c'est... Alors ça c'est l'enfance et à l'adolescence, alors comment ça s'est passé ? L'adolescence, franchement, je dirais que ça a été vraiment une période très compliquée. Je pense que si c'est une période compliquée pour tout le monde de manière générale, ça l'est au moins deux fois plus pour les personnes trans qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance et moi je me souviens que j'étais vraiment balayée par beaucoup d'incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi d'un coup ma poitrine qui pousse, pourquoi du jour au lendemain du sang entre mes cuisses et en plus c'était autant d'éléments qui de fait m'assignaient plus fermement encore à un genre dans lequel je ne me reconnaissais pas et ça provoquait évidemment beaucoup de situations de gênes, de malaise et par exemple moi les situations bon il y en a eu beaucoup dans lesquelles je me sentais très mal mais les exemples de piscine quand on va à la piscine jeune en début de puberté enfin moi je me souviens que dès que sonnait la fin du cours je me précipitais dans les vestiaires donc des filles évidemment pour enlever mon maillot avant que les autres filles ne rentrent et parfois je n'avais même pas le temps de l'enlever en fait je remettais mes habits directement et quand ils arrivaient je faisais comme si tout baignait alors qu'en fait j'étais hyper gênée et je me souviens aussi de cette incapacité à regarder leur corps parce qu'ils me renvoyaient quelque part en miroir au mien ou à comment allait être le mien bientôt au genre auquel on vous forçait à être assigné alors que vous ne vouliez pas être assigné à ce genre là spécifiquement et comment réagissaient les autres est-ce que vous étiez moquée est-ce que justement on allait pointer est-ce que vous vous sentiez différent en fait ouais en fait on se moquait beaucoup de moi vraiment cette question de mais en fait t'es un mec ou une meuf là c'est pas clair fais un effort c'est quelque chose qui a vraiment rythmé toute ma scolarité mon adolescence ma pré-adolescence mon enfance c'est jusqu'à l'âge adulte et de ce point de vue là le fait d'être envoyé à quelque chose de moche en fait t'es moche c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu très longtemps ouais c'est vraiment rythmé toutes ces années là ouais c'est ça donc vous en avez souffert j'imagine quand même énormément d'autant plus que avant il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas la maison des parents qui faisait une émission sur la non-bidérité il n'y avait pas TikTok il n'y avait pas Insta il n'y avait pas de modèle en fait c'est ça qui devait être très compliqué c'est ça vous en devenez aussi c'est vraiment important de parler Jasmine à quel moment est-ce que vous êtes sentie ni spécifiquement fille ni spécifiquement garçon enfin à quel moment en tout cas vous l'avez conscientisé parce que après j'en ai pris conscience il y a seulement deux ans bon là j'ai 30 ans donc j'avais 28 ans c'est quand j'ai surfé sur Instagram où vraiment on a parlé vraiment de la non-binarité donc là j'ai vraiment su que j'étais une personne non-binaire mais moi c'était vraiment récent c'est vrai qu'avant il n'y avait pas cet effet médiatique qui parlait sur la non-binarité donc vraiment je ne savais pas je savais que j'étais une personne différente mais je ne savais pas qui j'étais donc moi c'est vraiment récent et l'enfance et l'adolescence ? moi j'ai mon enfance l'adolescence ça a été bercé on va dire dans la violence moi j'ai subi vraiment beaucoup de violence physique verbale aussi de harcèlement moi en primaire c'était plus des insultes mais quand je suis arrivé d'adolescence au collège mon physique il s'est plus affirmé donc j'avais on va dire plus un comportement dit féminin et un physique dit féminin comment dire j'avais on voyait que j'étais un garçon mais j'avais on va dire des petites vestes qui appartenaient aux filles et on le voyait et dans ma gestuelle dans ma façon de parler donc je m'affirmais plus on va dire donc c'est vrai que ça a posé problème par rapport aux autres personnes plus avec les autres garçons donc je sais que même un jour ça c'est une expérience qui m'a marqué parce qu'il y a eu le côté aussi où il y avait tout le monde qui a vu et personne n'a rien fait c'est que quand j'ai pris les transports en commun comme tous les autres enfants et il s'avère que je vais pour justement descendre à ma station pour rentrer chez moi et en fait on m'a sorti du tramway à coup de coupier et on m'a insulté c'était les insultes que j'avais à dire tous les jours PD, salope après bon ils ont fait quand même l'effort de choisir deux genres pour les insultes mais bon oui c'est quand même il y a un effort à souligner vous avez essayé de le dire mais donc il y avait ce côté humiliant en fait qui m'a marqué donc c'est vrai moi avant quitte à choisir parce que je devais choisir c'était ma vie c'était comme ça je préférais on va dire prendre un chemin où j'étais susceptible justement de subir des violences physiques et verbales mais isolées et qu'aux yeux de tout le monde donc en fait ma vie c'était ça pendant toute ma scolarité quoi et j'imagine que comme auto les vestiaires dans les salles de sport c'était ouais moi c'est toutes les semaines le jour il y avait sport j'ai fait bon c'est parti je vais dans les vestiaires des garçons parce que je suis née avec un corps de garçons donc ils me mettaient dans les vestiaires de garçons et c'est vrai que moi en gros quand tous les garçons se changeaient je regardais le sol quoi parce que ça on était tous regroupés donc j'avais peur c'était pareil c'était comme auto c'était l'effet miroir qui vous mettait mal à l'aise moi c'était pas ça c'était plus vraiment les insultes les moqueries tout ça donc je voulais vraiment absolument éviter ça donc je regardais le sol pour pas accidentellement regarder peut-être une autre personne autour de moi parce que je savais très bien si mon regard allait croiser le regard d'un autre enfant j'allais avoir des insultes limite de la violence aussi physique donc moi les vestiaires c'était pire que tout et je me disais bon peut-être que dans les vestiaires des filles ça allait être bien malgré que j'avais quand même une apparence masculine avant mais j'allais très bien aussi que les filles allaient se moquer de moi intérieurement j'avais ce côté-là féminin mais les gens en général ne prennent pas en compte qu'intérieurement que moi aussi que je pourrais me reconnaître dans le genre féminin c'est l'adolescence qui a été le plus difficile puisque l'enfance encore oui oui c'est parce que c'est l'adolescence où vraiment j'ai subi des violences physiques de partout et pas seulement à l'école et pas seulement qu'avec des personnes de mon âge aussi des adultes qui me croisaient dans la rue parce qu'en fait mon physique ne correspondait pas à la norme je ne ressemblais pas vraiment à tous les garçons et on voyait que j'étais un garçon mais j'avais l'attitude comment je parlais n'étais pas dit masculin donc c'était assez compliqué Serge Eiffes comment est-ce qu'on peut expliquer à nos enfants ce qu'est un garçon et ce qu'est une fille avec toute cette complexité de genre qu'on entend aujourd'hui il faut partir du plus simple au plus compliqué le plus simple c'est sans doute la biologie les chromosomes la nature les oiseaux les papillons les animaux bon voilà encore une fois il y a une biologie qui est là et qui existe mais il faut bien expliquer qu'à partir de ça les comportements qu'on adopte et qui sont dit masculins et féminins sont contingents entre guillemets c'est-à-dire c'est pas des évidences de la nature mais c'est des évidences de la culture et que la culture depuis toujours elle différencie les hommes et les femmes en général pour asseoir la supériorité des hommes sur les femmes d'ailleurs et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train de changer et les enfants le savent ils le perçoivent vous savez de plus en plus moi qui suis des enfants je vois génération après génération à quel point ils sont plus ouverts sur ces questions-là à quel point ça les étonne moins à quel point un petit garçon qui a envie de porter des boucles d'oreilles et de se mettre du vernis à ongles ça pose de problème à personne on trouve ça rigolo je crois qu'il faut laisser les enfants jouer en fait il faut les laisser jouer sans les pathologiser surtout moi j'aime pas qu'on dise à un enfant qu'il est dysphorique de genre par exemple moi je trouve ça terrible c'est-à-dire qu'il faut dire à un enfant qu'il a toutes les possibilités pour jouer avec les vêtements avec le corps avec les jeux avec les autres et que justement par la suite il va se construire il va se construire dans telle et telle direction et les enfants sont beaucoup moins attachés à la norme que ce qu'on imagine c'est vraiment c'est plutôt l'obsession des parents que leurs enfants soient normaux et normés voilà ils vont se construire en toute liberté on l'espère de plus en plus Otto vous êtes assignée fille mais vous souhaitez aujourd'hui qu'on vous genre au masculin pourquoi ? bah tout simplement parce que je me reconnais plus dans le il que dans le elle mais vous avez un côté féminin que vous cultivez quand même aussi oui bien sûr en fait disons que maintenant que je sais pour mon identité que je suis en paix avec moi-même on va dire je laisse beaucoup plus de place à la féminité ma part de féminité on va dire qu'avant dans le sens où voilà pendant très longtemps j'ai rejeté ce côté féminin et c'est vrai que maintenant bah voilà je laisse s'exprimer ma féminité je peux porter des pantalons taille haute des petits hauts en dentelle du rouge à lèvres et j'accorde aussi beaucoup d'importance à souvent des qualités on va dire qui sont pas associées aux masculinités traditionnelles comme l'expression des sentiments ma délicatesse ou ma sensibilité par exemple c'est ça mais pour vous pardon pour cette question binaire mais pour vous c'est impossible de choisir entre les deux sexes je ne peux pas en fait enfin vraiment si on mettait un pistolet sur la tempe en disant ok ok là tu choisis t'es un mec ou une meuf vraiment je ne saurais pas quoi répondre oui c'est ça jasmine à quel moment est-ce que vous vous êtes dit bah tiens je suis pas seule en fait ce que je vis il y en a plein qui le vivent parce qu'on parlait des modèles tout à l'heure c'est vrai que quand vous étiez tous les deux enfants, adolescents il n'y avait pas de modèle non non il n'y avait pas de modèle donc moi j'ai grandi vraiment quand justement je ne savais vraiment pas qui j'étais mais c'est vraiment il y a seulement deux ans où on parlait vraiment de l'inordinarité où j'ai su enfin qui j'étais et à ce moment-là j'ai grâce à qui ? aux réseaux sociaux parce que les gens ils en parlent plus ouvertement c'est plus un tabou et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pu apprendre à m'aimer parce que malheureusement déjà quand le monde entier il est contre nous s'aimer soi-même c'est impossible et de deux je ne savais pas qui j'étais donc je ne savais pas quoi aimer deux mois et donc il y a seulement juste deux ans avec les réseaux sociaux où j'ai appris à qui j'étais Oto comment est-ce que vous viviez cette non-binarité au quotidien aujourd'hui ? aujourd'hui j'ai de la chance parce que je peux dire que je suis beaucoup plus en harmonie avec moi-même mais je ne suis plus en quête d'identité comme j'ai pu l'être pendant très longtemps parce que j'ai compris que voilà en fait la bêtise elle venait des autres en fait je ne me culpabilise plus d'être ce que je suis de ressembler à ce à quoi je ressemble c'est ça donc voilà ça ne veut pas dire qu'au quotidien je ne suis pas confrontée à du mépris de la violence du rejet c'est encore le cas bien sûr ce n'est pas forcément tous les jours évident à gérer mais voilà maintenant je ne me blâme plus et je ne me dis pas que c'est moi le responsable mais vous avez encore quotidiennement des questions mais enfin attends t'es une meuf ou un mec fais ton choix vous avez ça encore aujourd'hui à l'âge adulte tous les jours franchement je pense que très rares sont les jours où le boulanger quoi je suis dit non mais expliquez moi le boulanger la caissière l'avant-dose tout le monde mais vraiment les gens ils osent en fait non mais les gens osent mais c'est à dire que combien de fois dans les espaces publics j'entends que des personnes lancent des paris sur mon genre et tu penses que c'est un mec ou une meuf ah bah il n'a pas de seins ouais mais en même temps il porte du rouge à lèvres enfin ça c'est vraiment une expérience quasi quotidienne parce qu'en fait les gens ont ce besoin de faire rentrer ce qu'il y a en face dans des cases en fait il faut absolument savoir si c'est un monsieur ou un madame qu'on a en face de soi et franchement ça peut provoquer des situations tellement absurdes enfin là c'était hier j'étais voilà je passe à la caisse exemple vraiment typique on me dit bonjour monsieur je m'avance jusque là enfin a priori on va dire que tout va bien et puis quand on me demande comment je vais payer que je réponds par carte et bien là en fait le caissier s'est confondu en excuses en me disant oh là là pardon madame allez-y insérer votre carte madame et il a fini par me souhaiter bonne journée mademoiselle enfin ça prouve en fait à quel point voilà c'est tout est absurde mais de part cette nécessité à vouloir dire bonjour des étiquettes absolument c'est ça alors qu'on pourrait juste se contenter d'un bonjour en fait et vos parents votre famille dans tout ça alors comment est-ce qu'ils ont réagi est-ce qu'ils vous ont accompagné compris écouté est-ce que vous avez pu en discuter bah pour être tout à fait honnête je dirais que mes parents ont vraiment fermé les yeux très fort très longtemps sur mon identité que ce soit à la fois mon identité enfin mon identité sexuelle ou mon identité de genre ce qui fait que de ce point de vue là en fait le mensonge a occupé une place très importante dans ma vie parce que voilà en fait je voyais bien qu'ils étaient inconfortables avec ça et du coup voilà j'ai commencé à mentir sur des petits trucs avec qui je vais au café quel film je regarde quel livre je lis et puis en fait plus les années passent plus les mensonges s'alourdissent et prennent de la vie en fait mais on continue à mentir parce qu'on voudrait pas faire s'effondrer ce voilà cette montagne de cartes qu'on a commencé à construire il y a déjà des années et du coup après ça vient sur voilà quel sujet de mémoire je fais dans quelle soirée je travaille pour quelle émission je participe et voilà et tout ça donc pour des mauvaises raisons et jusqu'à il y a encore très récemment moi quand j'allais chez mes parents je faisais cette un peu gymnastique mentale que de m'appeler par mon dead name ou répondre à mon dead name et me genrer au féminin quoi alors que je suis out depuis maintenant quasiment 5 ans dans tous les domaines de ma vie sinon quoi Jasmine vos parents ils ont réagi comment au moment enfin donc est-ce que vous en avez parlé avant ou il y a 2 ans seulement il y a seulement 2 ans j'ai eu une bonne discussion avec ma mère parce que c'est vrai qu'avant il y avait beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de ma mère avec mes frères et ma soeur donc oui ils se posaient plein de questions donc moi les questions dont je ne pouvais pas répondre parce que justement je ne savais pas qui j'étais et depuis que j'ai eu une bonne discussion avec ma mère ça va très très bien mais avant c'était plus de la peur qu'autre chose parce qu'elle a même déjà été témoin de plusieurs violences à l'extérieur vis-à-vis de moi donc c'était plus de la peur donc elle me disait d'arrêter de marcher un peu comme une fille de bouger un peu les hanches parce que j'ai assez une démarche assez prononcée et de parler un peu comme un garçon mais maintenant avec du recul je sais vraiment que c'est parce qu'en fait elle avait peur c'était pour vous protéger voilà c'est ça comment vous vous sentez aujourd'hui ? moi vraiment depuis deux ans je me sens très bien c'est vrai que avant ces deux ans là j'ai à cause de tout ce qui s'est passé cette frustration ces rejets par rapport à la société des gens j'étais tombée même en dépression à plus de cinq ans et donc maintenant vraiment j'apprends juste à m'aimer c'est vraiment le but de ma vie j'apprends à m'aimer à se connaître et à s'aimer et c'est un long chemin auto aujourd'hui vous vous sentez bien ? alignée ? oui en fait beaucoup plus alignée qu'avant et pareil en fait je suis sur le chemin de l'apprentissage de l'amour de soi et c'est vrai que c'est effectivement pas évident lorsque pendant aussi longtemps et encore maintenant on se fait insulter parce qu'on ressemble à ce à quoi on ressemble mais je suis vraiment beaucoup plus en paix intérieure et je me sens vraiment bien on m'en espère qu'on aura mis une petite pierre aujourd'hui pour faire avancer un petit peu non pas la cause mais enfin en tout cas votre identité ce que vous êtes et ce que vous revendiquez et ce que vous clamez au effort merci mille fois à tous les deux d'être venus ce matin Serge Efez on a encore plein de questions à vous poser vous connaissez le principe je vous prends avec moi alors Marie-Père Arnaud va vous transmettre Serge toutes les questions qui sont arrivées sur les réseaux exactement et il y en a plein je vous le dis oh oui il y en a moult alors la première c'est celle de Sarah par mail Léa ma fille de 18 on nous dit depuis quelques années qu'elle est gender fluide mais il y a quelques jours elle nous a annoncé qu'elle voulait faire une transition et devenir un homme transgenre est-ce que c'est fréquent cette bascule si on peut appeler cette bascule oui c'est très très fréquent parce que tout ça c'est une quête de soi c'est une quête identitaire on peut avoir certaines idées de soi quand on a 8 ans 12 ans 18 ans et même beaucoup plus tard par la suite donc le gender fluide on vient de l'entendre c'est de s'approprier des choses des deux gens c'est être accepté parce que c'est pas facile d'être un flou d'être dans une situation de flou par rapport à la façon dont vous allez être nommé par les autres et vous allez vous présenter aux autres et donc certains jeunes décident de franchir le cap si je peux dire et effectivement d'adopter une identité beaucoup plus tranchée si j'ose dire c'est-à-dire être garçon ou fille qui correspond à ce qu'il se sent à ce qu'il se sent à l'intérieur ce cheminement Benjamin nous dit j'ai lu un article qui répertoriait 52 genres différents comment est-ce que c'est possible ? on en a un peu parlé tout à l'heure mais il y a autant de genres oui après ça devient un peu de la sémantique mais enfin entre le fluidité la neutralité la transidentité puis si vous rajoutez la sexualité par-dessus tout ça qui fait aussi partie de l'identité on peut être un transboy gay par exemple c'est-à-dire une fille qui devient un garçon mais qui est attirée sexuellement par d'autres garçons et plutôt des garçons gays donc si vous voulez tout ça crée des espèces de mini mini identités on pourrait dire mini catégories ce que moi je déplore un peu parce que je suis plutôt pour faire justement éclater les catégories et que chacun justement se trouve tel qu'il a envie d'être mais c'est difficile c'est un peu vertigineux de ne pas pouvoir se rattacher à une catégorie une identité ça va prendre du temps parce que finalement toute cette richesse c'est formidable cette complexité je ne sais pas quand on rencontre des gens à un dîner on est ravi s'ils sont complexes si on met du temps à aller cerner enfin je ne sais pas pardon je m'en bats tout le monde n'est pas comme ça non vous êtes très ouvert c'est très troublant et Otto l'a très bien dit tout à l'heure c'est à dire de ne pas savoir exactement à qui on s'adresse surtout en termes de garçons parce qu'on est tellement habitué à catégoriser au moins ces deux catégories là parce que quand on sait qu'on s'adresse à un garçon ou à une fille on a déjà tout un tas d'a priori dans la tête sur ce que c'est qu'un garçon et ce que c'est qu'une fille et la façon dont on va s'adresser donc là on est obligé non seulement la personne se réinvente elle-même on est obligé de réinventer les codes sociaux avec eux et il faut le dire on peut aussi comprendre que ce soit pour certaines personnes justement un petit peu compliqué oui et difficile d'ouvrir ses chakras sur ces sujets là bien sûr il doit y avoir beaucoup de personnes qui nous regardent qui ne comprennent pas oui oui ça organise la pensée masculin féminin ça organise la pensée et si je peux me permettre ça peut être déstabilisant en fait même pour des personnes qui ne sont pas forcément ni qui ne comprennent pas ou quoi mais c'est déstabilisant parce que parfois on ne veut pas blesser l'autre mais on ne sait juste pas comment s'adresser à l'autre oui oui bien sûr oui oui parce qu'il y a aussi un problème justement de pronoms on l'a dit en début d'émission oui les anglais sont moins embêtés que nous finalement oui oui alors Justine nous raconte je suis la maman de Théo qui a 15 ans certains jours il se travestit en femme il me dit que c'est dépassé de se tenir à un genre toujours le même j'ai peur en tout cas que les autres se moquent de lui et qu'il en souffre on a un peu abordé cette question de la moquerie de comment protéger ses enfants c'est vrai c'est vrai et ça il faut vraiment protéger les enfants parce que sinon ils vont intérioriser une détestation d'eux-mêmes une honte d'eux-mêmes et que ça c'est très difficile d'en sortir par la suite on l'a beaucoup vu avec l'homophobie intériorisée on le voit maintenant avec la transphobie intériorisée c'est à dire il faut vraiment les aider et pour ça il faut changer tous les niveaux c'est à dire qu'il faut changer l'école qu'il faut parler aux profs aux instituteurs il faut aux directeurs d'école que des débats soient faits avec les enfants sur ces questions-là qu'il y ait des vraies discussions c'est à dire qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre sur la question du genre et c'est pas toujours facile qu'on fasse des stages à Copenhague les profs partent je ne sais pas ou à Stockholm vous avez envie de payer une ordine cagat et Léa nous dit j'ai 17 ans j'aimerais savoir comment expliquer ma non-binarité à mes parents j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas pour éviter que ça se transforme comme Otto nous le disait en mensonge permanent c'est pas facile c'est pas facile il faut c'est vraiment beaucoup d'honnêteté par rapport à soi-même beaucoup d'ouverture et c'est avoir quand même l'espoir qu'il va y avoir une oreille attentive chez les parents et qu'ils ne vont pas être totalement fermés par rapport à ces questions-là mais et puis il faut y revenir à plusieurs reprises il faut le remettre en chantier il faut parler de soi il faut il faut s'expliquer sur soi-même avec je dirais beaucoup de tact et beaucoup de douceur voilà et petit à petit moi tous les parents que je vois alors évidemment ceux qui sont tout à fait quand je ne les vois pas mais tous les parents que je vois sont d'une extraordinaire capacité d'accueil de réflexion d'empathie d'accompagnement avec leur enfant quand ils comprennent que c'est leur enfant et qu'au fond cet enfant fille ou cet enfant garçon ça reste le même être et la même personne et bien à ce moment-là les choses sont possibles Serge Effesse qu'est-ce qu'on peut conseiller à un adolescent qui nous regarde là et qui se pose mille questions ben voilà on va dire le auto qui a 13 ans qui se sent ni fille ni garçon qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? ben d'une part la plupart des adolescents ils sont sur les réseaux sociaux maintenant et sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'ils vont être confrontés à des tas d'autres adolescents et puis des associations et puis des groupes qui sont super positifs ça a un aspect positif dans certaines limites parce que parfois ça accroît si vous voulez les questions d'identification à d'autres on groupe tout à coup on se rend compte quelqu'un qui est transgenre par exemple et il a certains aspects qui sont comme vous donc voilà j'ai trouvé je suis sûrement transgenre c'est sûrement ça mon problème et ça donne des adolescents qui très vite ont envie de s'engager dans une transidentité de prendre des hormones de la chirurgie etc. moi j'ai envie de dire faites ça regardez les autres les expériences mais prenez du temps prenez le temps de réfléchir prenez le temps de penser de lire de vous documenter il ne faut pas se précipiter sur une identification à un rôle à un genre oui parce que on l'a dit tout à l'heure c'est un long chemin pour essayer de comprendre qui on est qui conçoit d'ailleurs qu'on est un problème de genre ou pas 47 ans qui suis je ne le sais toujours pas Serge Efez je rappelle le titre de vos ouvrages Transition enfin quelques-uns de vos ouvrages Transition réinventer le genre et le nouvel ordre sexuel pourquoi devient-on fille ou garçon Marie vous avez d'autres ouvrages à nous conseiller écoutez je me suis plongée dans une bibliothèque j'ai dégoté trois pépites de la littérature non binaire pour les enfants alors le premier ouvrage qui est absolument magnifique il a été sélectionné pour Angoulême c'est le prince et la couturière de Jane Wang chez Achilleus alors c'est un prince qui a 16 ans qui est prince mais qui a besoin d'une couturière pour lui coudre les robes de Lady Cristalia qu'il va porter la nuit évidemment alors le personnage est gender fluide c'est pas mentionné explicitement mais en tout cas on le comprend ce qui est super intéressant dans ce bouquin c'est que le prince ça lui pose aucun problème en revanche et bien il y a quand même une petite chose sur la déception que ça pourrait créer si les autres apprenaient ce qu'il fait voilà donc c'est hyper intéressant et magnifiquement bien dessiné c'est un roman graphique autre bouquin génial A comme aujourd'hui aux éditions Calimar Jeunesse alors là c'est une histoire un petit peu science-fiction A se réveille tous les jours dans le corps d'un autre fille, garçon transsexuel, bisexuel homo bref et sauf qu'il y a un jour où il tombe amoureux de quelqu'un et donc dans les prochaines journées qu'il va passer qui qu'il soit il va essayer de retomber amoureux ou de faire retomber amoureux cette personne donc génial on se plonge on se plonge la même personne mais lui va être différent chaque jour donc c'est extraordinaire d'ailleurs il s'appelle A donc il n'a pas d'identité pas de gens c'est super et dernière histoire qui est un petit peu datée qui s'appelle l'histoire de Julie qui avait une ombre de garçons qui date des années 70 si je ne m'abuse et c'est Julie qui est une petite fille son père lui dit tu es un garçon manqué ça ne plaît à personne quelle est cette attitude et elle a donc une ombre de garçons qui apparaît qui commence à la questionner une ombre qui est pesante qui est difficile donc ça interroge là aussi sur qui on est et même tout petit 9-10 ans et bien cette espèce d'interrogation sur suis-je une fille suis-je un garçon en quoi est-ce un problème donc magnifique livre sur les étiquettes voilà donc en conclusion prenez votre temps je déteste le mot bienveillant mais je vais le dire quand même soyez bienveillant avec vous et avec les autres surtout merci Serge Efez d'avoir ouvert nos chakras comme à chaque fois dans cette émission alors de mon temps je l'ai dit j'ai 47 ans je ne peux plus vous le cacher rapport à ces petites nasogémiennes là vous voyez et bien de mon temps on disait cool on disait même relax on disait je sais pas oulala on disait love oui les gars on disait hey cool Raoul et bien maintenant il y a d'autres expressions chez les ados heureusement on a Yasmé nous glisse pour nous rafraîchir un petit peu parce que là sinon on passe vraiment pour des vieux cons c'est le décode ado donc c'était cool Raoul c'est ça ? j'ai pu dire non mais c'est plus la génération on n'est pas en cool Raoul je pense quand même moi je t'ai tapé Moumoute non je ne peux pas le croire je dis bien parce qu'il n'y a plus dans le bus donc si vous voulez là on est on s'arrête là on s'arrête là avec ça c'est pas possible on est craignons là on est en ah oui ça craint quoi qu'il y a une série qui s'appelle carrément craignos sur France TV bref tout ça pour vous dire que effectivement chaque génération son langage d'accord donc moi je me rappelle aussi quand j'étais ado que ma mère elle hallucinait sur mes expressions mais qui était compréhensible quand même c'est à dire que je ne sais pas si vous vous rappelez moi je parlais en verlan en permanence donc mes parents comprenaient ah oui oui il y avait pardon mais alors oui il y a le verlan relou mais c'est vrai que code c'est code c'est que dalle c'est que dalle toujours est-il que moi ce que j'avais envie de vous décoder c'est le langage d'aujourd'hui donc il y a évidemment on le sait nos ados ils commencent pas une phrase sans deux bases voilà mais ça sans deux bases des genres ah mais d'accord mais sauf qu'on dit en mode en mode de base en vrai on n'a pas en vrai à toutes les phrases non ça moi je trouve que les adultes le disent aussi en permanence en vrai c'est un tic de langage ils commencent toutes leurs phrases par en vrai machin en vrai j'ai été en vrai nous on passe notre temps à leur dire mais en faux t'as fait quoi enfin les yeux ouais ouais mais oui parce que c'est pénible mais bon ces mots là on comprend ce que ça veut dire sans avoir besoin de les expliquer là je vais vous expliquer des expressions franchement je vous rends un fier service parce qu'au départ on peut pas les comprendre voilà merci je vous en prie je suis payée pour ça c'est pas gratuit donc la première expression celle-là franchement vous allez me dire ce que vous en pensez c'est la hesse voilà c'est la hesse la hesse donc la hesse bon et moi je fais bien le h parce que c'est d'origine algérienne donc le h je le maîtrise donc c'est la hesse ça veut dire c'est la galère en gros voilà et on peut employer moi c'est la hesse c'est la hesse je fais bien le hesse oui mais vous vous êtes dans une autre c'est pas très algérienne mais non vous êtes plus laitier on le sait très bien vous et moi que vous avez quelque chose c'est pour ça que quelque chose orientale chez moi toujours est-il que je vous ai trouvé des petites vidéos pour mieux vous expliquer ces expressions donc c'est la hesse on va sur un son qui emploie cette expression comprendre mieux cette expression au quartier c'est la hesse elle a pas assez d'argent pour s'acheter des airpods elle a donc toujours des écouteurs filaires c'est la hesse c'est la hesse c'est la galère c'est la merde on est d'accord vous comprenez il y a pas que les rappeurs qui utilisent cette expression et d'ailleurs je pense que vous allez mieux comprendre sur cette vidéo là cette patine je suis en galère c'est décevant je ne travaille pas non c'est trop la hesse en ce moment ouais et du coup bah du coup j'achète pas de trucs l'air ou pas je ne vous remercierai jamais j'ai tellement l'impression de découvrir un monde grâce à vous donc c'est la hesse c'est bon on a compris on a compris la moula vous connaissez la moula ça c'est l'oseille alors la moula c'est la moulaga c'est l'oseille ça peut être la drogue aussi ah bon et c'est ce son surtout qui nous a fait c'est pour ça c'est Heuss l'enfoiré lui s'appelle c'est pas vrai c'est Heuss Heuss l'enfoiré Heuss l'enfoiré à quel moment le gars se dit tiens je vais prendre comme pseudo il y avait Julien Clerc et il y a Heuss l'enfoiré je vais chanter la moula tous les qui vous disent là ok je suis réac mais Agathe bienveillance bienveillance avec moi même et avec les autres donc la moula effectivement c'est l'argent nos ados ils l'ont bien compris d'ailleurs ils ont beaucoup repris cette chanson sur les réseaux sociaux et avec la signification regardez un petit clin d'oeil aussi des infirmières qui pour réclamer des moyens quand même pour l'hôpital ça c'est sérieux et bien elles aussi elles veulent de la moula regardez bon ok donc ça on a compris la moula maintenant il y en a un c'est hyper important vas-y c'est quoi les bails les bails c'est quoi le bail je suis dans des bails de voilà bref genre ah c'est quoi ce bail c'est quoi ce bail c'est quoi ton bail de trousse c'est quoi ton bail c'est quoi ton bail c'est quoi le bail C'est quoi ces trucs ? C'est l'équivalent en belge C'est quoi ce brol ? Je ne savais pas ça On va enlever une vidéo Parce qu'on n'aura pas le temps Vous avez compris C'est quoi les bails ? Une expression ou une autre Pour dire qu'on a embelli Je vous la donne C'est glow up En fait les ados aujourd'hui Ils vont dire Marie elle a glow up ces derniers mois Elle a grossi Elle a glow up to glow en anglais Et j'en ai une autre Celle là c'est pour Marie et son fils L'émission est terminée mais allez-y On a empiétais de l'animation Ça me fume Ça me fume ça peut vouloir dire Ça me fait trop rire Ou alors ça m'énerve C'est les deux, c'est double emploi Moi aussi ça m'a bien fumé Heureusement que vous avez de la moula Bravo C'est quoi le bail là ce soir Agathe ? Le bail et le brol Moi j'aime bien brol C'est le titre de l'album d'Angèle Si vous voulez en savoir plus Sur la hesse, la brol Tout ce qu'on dit ici Tout est son contraire La maison des maternelles.fr Vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran Vous allez sur le portail de la maison des parents Bisous à tous Et à demain sur France 4 Ou à très vite Je ne sais plus quel jour on est Si on est vendredi à lundi Bisous Enforte C'est la reste Sous-titres par Jérémy Diaz